Je suis avec Sylvie Robert, notre chamane, et ce soir on parle de livres spirituels pour les enfants. On commence ici avec un livre très intéressant. J'étais tellement curieuse, j'ai déjà ouvert le livre. Sylvie, c'est quoi ce livre-là? Ça, c'est un livre qu'Alex Gray, c'est tous des dessins qui a fait pour différents stages de la vie énergétiquement, qu'est-ce qui se passe. Je pensais que ce serait intéressant de voir quand quelqu'un est enceinte, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, on voit ici une femme enceinte, puis à différents niveaux, le bébé énergétiquement, qu'est-ce qui se passe entre la mère et le père. Tu peux tourner encore deux autres pages. Oui, oui, si tu veux. Ensuite, ici, tu peux voir quand elle a l'être énergétiquement, tout ce qui se passe au niveau des champs énergétiques. Et ensuite, la prochaine page, une autre page, ici, la famille au complet, la père, la mère et l'enfant, ou deux personnes et un enfant. Quand tu parles énergétiquement, tu veux dire… Toute l'énergie qui se passe autour, on voit comment l'énergie va tout ensemble dans une famille. Fait que c'est juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Je pensais que ça serait intéressant à voir pour commencer aujourd'hui. Ça commence bien! C'est donc beau! Pour montrer, on a tout un champ énergétique autour de nous aussi. Donc, il y a un champ énergétique, si tu veux voir juste le champ énergétique que tout le monde en a autour de nous, en tant que personne seule. Je vais juste te trouver qu'un ici, comme tu peux montrer là ou là. Tu peux voir les chakras et tout ça. Donc, on a tout ce champ énergétique-là. Quand il y a une union, on va s'unir, nos champs énergétiques vont ensemble. Fait que c'est très important. Ça fait une grande différence entre nous et dans l'autre. C'est important de rester dans notre lumière blanche parce qu'on va prendre l'énergie de l'autre aussi, qui est très bon. Il faut juste se rappeler qui qu'on est aussi. OK, on aurait pu faire une chronique complète juste sur les champs énergétiques. Exactement. Mais là, l'idée des livres pour les enfants, des livres spirituels, est-ce que les livres spirituels ou la spiritualité ont un impact sur nos champs énergétiques? Oui, définitivement. Plus que tu vas aller te reconnecter en dedans de toi, plus que tu vas… l'énergie que tu dégages, l'enfant quand tu es enceinte va le ressentir. Ou l'enfant que tout le monde qui est autour de toi va le ressentir. Plus que tu es en paix, plus que l'enfant va être en paix. Plus que c'est bouillant, plus que les parents crient ou qu'il se passe des affaires, plus que l'enfant va être hyper, plus qu'il va avoir de la misère à pouvoir gérer et contrôler. Mais plus que toi, tu te mets en paix, même si c'est chaotique en dehors de toi, plus que l'enfant va ressentir ça, plus que l'enfant va se calmer. Donc, quand tu es avec tes enfants, respire. Respire. Imagine-toi que tu as des racines, tu vas cru, cru, tu es dans le moment présent. Ouvre ton cœur, puis parle de ton cœur, pas de ta tête. Ça fait que ça, ça va aider beaucoup parce que les enfants, ça les aide. Ça fait qu'à tous les niveaux, quand tu es enceinte, je trouvais ça intéressant. C'est un petit livre ici qui vient de Malika Chopra. C'est la fille de Deepak Chopra. Puis elle écrit les 100 promesses qu'elle a faites à son bébé. Il n'existe pas en français comme celle-là, je vais vous dire ceux qui existent en français. Mais c'est 100 promesses qu'elle a faites à tous les niveaux. Des traditions, les espoirs, les rêves, au niveau de la culture, toutes les choses qu'elle veut. Ça fait que c'est intéressant, n'importe qui pourrait lire ça pendant qu'ils sont enceintes ou quand ils ont leur nouveau-né ou plus tard. Ils disent même le petit bébé qui est au collège. C'est juste des promesses qu'on fait à notre enfant. Comme par exemple ici, c'est en anglais, je vais traduire, mais je te promets de te rappeler les temps qu'on a dansé, chanté et joué ensemble. Tu as toutes les choses comme ça qui nous ramènent à l'instant présent. Je te promets de t'aider à découvrir le monde unique, ta place unique dans le monde. Un autre, ça te disait, je te promets que je vais te montrer c'est quoi être toi-même, comment être vulnérable, c'est ok d'être vulnérable. Puis d'être toi-même, puis d'aller faire ce que tu veux. Je vais être là pour toi, puis je vais te supporter. Des choses comme ça. C'est tellement beau. Je te promets que je vais t'enseigner de ne pas prendre la vie trop sérieusement. Exactement. Donc, trop au sérieux. C'est juste, ça nous ouvre les yeux. Puis en lisant ça, ça peut calmer quelqu'un. Un exemple comme toi, enceinte, tu peux lire ça, puis ça fait tout comme... Puis après ça, ça pense à ta relation avec le bébé. Ça fait que c'est certain que ça te rapproche. Ça fait que je trouvais ça super beau. C'est vraiment beau. OK. Quand quelqu'un est enceinte, ici, c'est un guide spirituel, listique de quand tu es enceinte, puis quand tu as l'enfant, que Deepak Chopra a écrit. Donc, ça parle à tous les niveaux. OK. Comme par exemple, si on ouvre ici, j'avais juste mis ici des poses de yoga pour femmes enceintes. Il y a toute une section là-dessus. Ça fait qu'il parle du côté spirituel, physique, émotionnel, quoi s'attendre, quoi faire, faire des massages avec l'enfant, et des choses comme ça. Puis ici, là, ça fait un autre exemple. Quand tu as des émotions, comment faire, comment dealer avec? Quand tu as plein d'émotions, parce que tu as plein d'hormones, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait que c'est un livre de ressources à tous les niveaux, parce que Deepak Chopra, c'est un docteur et c'est un maître spirituel. Donc, il montre à tous les niveaux comment faire. C'est vraiment là, wow, OK, c'est beau. C'est vraiment pour le début de la vie. Le début de la vie qu'on va mettre plus un grand focus. Celle-là, c'est les souvenirs du ciel. Ça, c'est un des derniers livres que Wayne Dyer a écrit avant qu'il meure. Ah, c'est intéressant. Oui, puis c'est tous les enfants qui disent des histoires de quand ils étaient au ciel, comment c'était, ou quand ils rencontraient les anges. Les anges sont ici, ou les êtres chers, ou des vies qu'il y avait antérieures, ou comment ils ont choisi leurs parents. « A une vie passée, tu étais mon père. Oui, regarde, j'ai fait ça, puis moi, j'étais ta mère, » ou des choses comme ça. Puis il y en a tellement, là, c'est tellement beau, parce que jusqu'à l'âge de 5 ans, ils s'en rappellent beaucoup. Ensuite, ce petit livre-là ici, « Petit homme et la terre », il existe en français, « Petit homme et la terre », c'est de Neil Donald Walsh. Je trouvais ça très beau, parce que ce petit livre-là, ça montre que c'est un enfant qui est avec Dieu. Donc, il appelle les dieux, l'univers, appelle-les comme tu veux. C'est généralisé, Neil Donald Walsh, c'est lui qui écrit « Conversation avec Dieu ». Donc, c'est un enfant qui attend en ligne pour être, pour naître. OK? Puis là, il dit, « Je ne veux pas m'en aller, je ne veux pas perdre, je veux rester dans le ciel, je veux me rappeler de toi, Seigneur, de Dieu, je veux être là, parce que tu vois, on le voit qu'il attend. » Puis là, il dit, « Dieu, il dit, non, tu ne m'oublieras jamais. » Puis il dit, « Si tu m'oublies, je vais toujours être là avec toi. » Puis il dit, « Le ciel, c'est aussi sur la terre. Tu as choisi la plus belle des places, parce que là, tu vas pouvoir vivre l'expérience que tu veux. » Et cet enfant-là avait décidé qu'il viendrait vivre l'expérience d'être ici et d'apprendre à pardonner. Donc, c'est ça qu'il voulait apprendre. Puis là, on voit, à toutes les étapes qu'il rencontre, on voit son ange gardien qui est assigné à lui. Puis on voit quand il rencontre sa mère, la première fois que la mère le porte, la première fois que le père le touche. Puis il dit, « C'est quoi ça? » Puis il dit, « Ça, c'est de l'amour. » Fait que là, il dit, « Ah! » Il dit, « Peux-tu en faire plus? » Il dit, « Oui, si tu en donnes plus, tu vas en recevoir plus. » « Comment je peux faire ça? » Il fait juste, il regarde des souris. « Ah! » Puis gars, il montre souris. « Ah! » « C'est ça, l'amour. » Fait qu'il dit, « Ça, c'est une manière de l'amour. Tu vas en apprendre plusieurs. » Fait que c'est vraiment adorable. Ah, le « I am. » « I am. » Celui-là aussi qui existe en français, c'est « Je suis. » Deux petits mots qui veulent dire beaucoup. Ça, ça revient avec Wayne Dyer encore. Puis ça, c'est pour montrer « I am. » C'est pour dire « Je suis. » On parle de l'univers, de Dieu encore. Qui est Dieu? Puis là, on dit que Dieu est partout. Puis il parle dans ce petit livre-là que Dieu, il est les plantes. Dieu est le soleil. Dieu est dans toi. Donc, si tu veux parler à Dieu, tu n'as pas besoin de regarder au ciel. Regarde à l'intérieur de toi. Il est là. Dieu va toujours être avec toi. Et à la fin, ça a des phrases. OK, maintenant, la signification de « Je suis. » À chaque fois que tu dis « Je suis », ça va mettre plus de force avec ce que tu dis. Fait que si tu dis quelque chose de négatif, bien, ça t'éloigne de ton Dieu, de ton divin en dans de toi. Mais si tu dis des choses de positif, ça te rapproche avec Dieu. Fait que c'est vraiment pour montrer que Dieu est partout, que tu n'es jamais seul dans la vie. Fait que c'est un beau petit livre de Wayne Dyer. Fait que ces deux-là, il y a en français. Il y en a d'autres qui ne savent pas en français, les deux mêmes. Ici, c'est Neil Donnell-Walsh. On dirait que c'est la suite. Oui, ça pourrait être ça, parce que c'est de « Little soul and the sun ». Donc, « Le petit homme et le soleil ». Ce n'est pas encore traduit. J'ai regardé et je n'ai pas vu que c'était traduit encore. Mais c'est vraiment beau, parce qu'au début, ça montre que tout le monde est lumière. Tu vois, plein de petits enfants qui ont chacune une petite lumière et sont sur le soleil et c'est ça qui fait le soleil. Fait qu'ils savent qu'ils sont lumière. Mais ils veulent vivre l'expérience d'être lumière. Donc, ils se demandent comment faire pour vivre l'expérience. Fait que chaque être, chaque petit enfant, sait qu'il y a une petite lumière et chacun a sa lumière et c'est ça qui éclaire le soleil, qui éclaire tout. Mais pour savoir et vraiment vivre l'expérience d'être lumière, il dit « Comment je peux vivre ça? » Bien là, son meilleur ami a dit « Bien moi, je peux aller baisser ma vibration puis mettre de la noirceur pour que tu puisses mettre ta lumière et ressentir que tu es à t'amour, tu es à lumière. » Il dit « Non, je ne veux pas que tu fasses ça. » D'un coup, tu l'oublies, c'est correct. Tu vas m'aider à me rappeler qui je suis. Puis là, ils font ça. Puis là, c'est pour montrer comment qu'on vient vivre qu'est-ce qu'on sait déjà ici. Et le dernier, rapidement, on termine. « Unstoppable Me », celui-là, il n'existe pas encore en français. C'est « Dix manières de pouvoir avancer dans la vie. » Fait que ça aussi, c'est de Wayne Dyer. Il y en a quatre de Wayne Dyer. J'avais pas réalisé que Wayne Dyer faisait tellement de livres pour enfants. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été là. Une dernière chose. Je voulais juste dire, il y a aussi un site web, c'est www.cwgforparents.com. Ça, c'est pour « Conversation avec Dieu pour les enfants. » Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été là. Restez là. Après la pause, je suis avec Sophie Martel et on développe notre style vestimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada